Le thème officiel de la table ronde, c'est accueillir la différence, les quatre fils à la table du céder de Pessar. Alors les quatre fils, c'est un point de fixation, on ne va peut-être pas passer la table ronde entière sur les quatre fils, on en parlera bien sûr, parce que c'est au cœur du sujet, mais on va en profiter pour ratisser large en quelque sorte, pour faire une brève introduction, mais ce sont surtout nos trois excellents intervenants qui vont effectivement aborder des thématiques plus larges, liées bien sûr à cette fête de Chavot, mais aussi de Pessar, puisque le thème de la table ronde nous fait faire le lien entre Pessar et Chavot, les quatre fils, c'est évidemment au cœur de la Haggadah, donc cette fête de Pessar, et c'est vrai que si on prend un bloc, si on considère comme un bloc la fête de Pessar et Chavot, qui sont deux aspects de la libération politique, on dit classiquement Pessar, la libération mentale, spirituelle de la loi de Chavot, on a en fait un projet politique aussi. Le livre de l'Exode, c'est évidemment le livre du politique, on a vu tous les problèmes intra-familiaux, existentiels, liés à la position de l'homme dans le monde, l'homme en famille, l'homme seul, l'homme nu, etc., qui est excellemment le thème de la Genèse, mais c'est vrai qu'avec le livre de l'Exode, on change brusquement de dimension, d'ailleurs par un bref verset percutant, court et très signifiant encore aujourd'hui, un jour se lève un pharaon qui ne connaissait pas Joseph, et tout change. Il suffit d'un petit déficit de transmission dans l'histoire pour que tout soit changé, et l'expérience plutôt heureuse des Hébreux en Égypte se transforme en esclavage, et donc avec toutes les conséquences, et de fait le livre de l'Exode est aussi le livre du politique, puisqu'on change de dimension, on n'est plus dans les dimensions intra-familiales, on est aux dimensions du choc des nations, âme Israël, le peuple d'Israël, qui se heurte au peuple égyptien, à d'autres peuples aussi, et donc le focus est complètement différent. Alors, projet politique échafaudé par la société hébraïque, qui a sous les yeux le contre-modèle égyptien, la volonté de construction sociale, sociétale, spirituelle de la tradition hébraïque, c'est de faire l'inverse, de vouloir une société qui ne soit pas basée sur la tyrannie, si on prend juste l'aspect politique, effectivement cette tyrannie, ça fait penser à la blague de Pierre Dac, vous savez qu'il disait, l'exemple, il faisait le geste comme ça, l'exemple des ouvriers égyptiens nous montre, enfin l'exemple des pyramides nous montre que les ouvriers égyptiens, plus ils allaient, moins ils en faisaient. Donc c'est évidemment très très drôle, mais quelque part, c'est vrai aussi que dans la symbolique des monuments nationaux s'exprime une vision, c'est la vision top-down, c'est-à-dire, c'est évidemment en termes de commandement, de leadership, la vision qu'un chef suprême écrase à peu près tout le monde, il ne se soucie absolument pas de son peuple, il se sent comme un représentant de Dieu sur terre, et la notion du consentement, dont on a beaucoup parlé au début de cette soirée, effectivement, n'existe absolument pas. Il se trouve que, si on pouvait résumer d'un trait le grand projet sociétal et spirituel de la vision hébraïque, c'est au contraire de construire une société où les hommes, les individus, comptent, et ils comptent dans leur différence. Il s'agit de bâtir une société qui même fasse fructifier ces différences, où les hommes ne comptent pas simplement numériquement, comme on l'a vu dans la paracha Babi de Bar, mais où il s'agit d'élever la dignité de chaque texte, c'est où, étroche, béni Israël, que chaque homme doit être reconnu dans sa dignité, et fructifier, faire fructifier cette dignité sur un système social qui reconnaisse les différences, non pas sans hiérarchie, mais en tout cas qui s'applique à faire fructifier chacun avec cette notion de kavod abriot, de dignité inhérente à chaque homme, puisque chaque homme est une créature de Dieu. Ayant dit ça, dans ce vaste projet contre-modèle de la société égyptienne, il y a deux choses, du coup, qui deviennent importantes. Les enfants deviennent importantes, faire émerger la génération suivante. On s'en moque, dans l'Egypte, indifféremment, les jeunes, les vieux, tout ça, c'est de la chair à canon, de la chair pour la guerre, etc. Mais dans une société qui fait fructifier, justement, les individus pour ce qu'ils sont, le souci de la génération suivante, d'or à bas, devient intéressant. Les enfants en eux-mêmes deviennent intéressants. Ici, on voit qu'on réaborde notre thématique des quatre fils. Les enfants en eux-mêmes sont intéressants, sachant qu'en plus, il y avait un aspect à l'artique assez intéressant, beaucoup de commentaires le disent. L'esclave n'est pas, n'est pas, est privé de sa filiation. Ça a été dit par notre intervenant précédent aussi. Et donc, se libérer de l'esclavage, c'est aussi se réintégrer dans une filiation. Être à nouveau en capacité d'avoir des enfants, être en capacité d'enseigner, être en capacité de transmettre quelque chose qu'on croit important, mais qui sera nécessairement différent, parce que ceux à qui c'est destiné en feront quelque chose de différent. Donc, les enfants. Et puis, bien sûr, une deuxième chose devient très importante dans un projet de société qui met l'accent sur la dignité des hommes, c'est la valorisation de la diversité en elle-même, dans une certaine unité, et donc la nécessité d'enseigner. Comment enseigner, justement, à cette génération, à Naharène, poser le problème ? La difficulté de l'enseignement, c'est qu'on enseigne au nom de notre valeur, nous qui précisément savons que ça va devenir autre chose à la génération. Donc, on enseigne à des personnes qui sont différentes, qui vont construire un monde différent, et pourtant, on leur enseigne avec les valeurs d'un monde qui, nécessairement, est le monde ancien. Donc, dans cette articulation, la réflexion pédagogique sur le fait d'avoir une pédagogie différenciée, et là, c'est aussi un point très fort de notre table ronde, voilà qui va être un petit peu au cœur de nos thématiques, qui vont être abordées, donc, encore une fois, par Emmanuel Calèf, par Marine de Moliner et par Louise Poirel de manière différente. J'ai envie de passer la parole, peut-être, avec Emmanuel Calèf. Donc, on a présenté, qui est actuellement, entre autres, bien d'autres talents, y compris l'orchestration, le directeur de notre Talmud Torah. Une réflexion, d'abord, un petit peu plus générale sur l'Égypte. Je viens de taper, quelque part, un petit peu sur l'Égypte, mais l'Égypte, on lui doit quand même pas mal de choses. Enfin, on vient de là. Et d'ailleurs, la tradition hébraïque ne refuse pas tout de cette Égypte, de ce modèle égyptien. Il en prend certaines parties, on accueille certaines parties, mais on n'accueille pas tout non plus. Donc, cet accueil dont on se gargarise au cours de ce soir, eh bien, peut-être, on peut l'examiner sous un œil nouveau, avec justement cette Égypte dont on vient, dont on refuse clairement certains aspects, mais dont on sait aussi accueillir des aspects qui sont considérés comme intéressants. Cher Emmanuel, je sais que vous avez des choses passionnantes à me dire sur ce premier point. Oui, bonsoir à tous. Enfin, bonjour à tous. Oui, effectivement, ce qui est intéressant dans l'effet Larsen qu'on a en ce moment, c'est qu'il s'est arrêté, tout va bien. C'est que, voilà, on a quand même beaucoup, beaucoup parlé d'accueil pendant toute la nuit, de façon toujours très, très, très positive et très, 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 très accueillante. Il y a évidemment toujours les deux parties, l'accueil physique, l'accueil matériel, et puis l'accueil symbolique, spirituel, mental, ce qu'on veut. Et finalement, si on est honnête avec notre propre tradition, la balle n'est pas si claire que ça. Elle est très, très ambivalente, je trouve, par rapport à l'accueil. Si on regarde, et ça, c'est depuis l'arbre de la connaissance du bien et du mal qu'il ne faut pas manger, on a toujours cette peur absolue de la fusion. Notre tradition se méfie de tout ce qui est rapport fusionnel à l'altérité. Et donc, tout le challenge dans lequel notre système nous place, c'est, OK, comment est-ce qu'on arrive à accueillir suffisamment proche pour qu'il y ait du questionnement qui soit généré, tout en ne fusionnant pas. Et c'est exactement ça, l'idée de ne pas ingérer l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est de ne pas avoir la tentation de fusionner avec la connaissance. On parle d'accueil de l'étranger, et si on regarde, cette ambivalence se manifeste à travers les influences qui nous ont nourris, que ça soit le Talmud Bavli, on n'a pas refusé l'influence perse-babylonienne, et pour autant, on a à côté de ça la fête de Pourim qui montre la Perse et Babylone sous un jour qui n'est pas spécialement positif. De la même manière, l'influence grecque nourrit le travail des Tanaïm et des Amoraïm, il n'y a qu'à voir comment est-ce qu'ils écrivent ces férus de concepts de philosophie grecque, et pour autant, on a la fête de Hanouka qui nous met face à une influence grecque dont il faut se méfier. Donc, on a toujours cette espèce de dualité permanente entre les influences extérieures et une protection contre la fusion. C'est un peu le rôle, d'ailleurs, de la cache-route, si vous regardez la dualité entre les écailles et les nageoires. Les écailles, qu'est-ce que c'est ? C'est la protection, le moi et le non-moi, l'intérieur, l'extérieur, l'identité et l'autre, et en même temps, la nageoire, qu'est-ce que c'est ? C'est ce qui permet le mouvement vert ou de fuite par rapport à l'altérité. Donc, on a ce système permanent d'ambivalence, et puisqu'on parle d'Égypte avec nos quatre fils et la table du CEDER, si on demande à n'importe quel enfant de notre Talmud et Thora, y compris le mien, la plupart, en tout temps, quand on leur dit « Mais l'Égypte, c'est quoi ? » « Ah, c'est l'esclavage ! » Une espèce de repoussoir absolu, l'Égypte, c'est vraiment l'horreur totale. Et pourtant, exactement comme Yann le disait, on lui doit quand même beaucoup à cette Égypte. Donc, au-delà de cette fameuse première des dix paroles dont on parlait tout à l'heure, « Beit Avadim », donc la maison de l'esclavage, il y a quand même un certain nombre de choses dont on a besoin au niveau de l'Égypte, et il n'y a qu'à voir comment est-ce que le grand arc narratif du peuple hébreu est écrit. Si on regarde bien d'où est-ce qu'on vient et où est-ce qu'on va, par rapport à l'Égypte, quand on arrive en Égypte, on est combien d'hébreux ? Ben non, on est un. Je vous rappelle que le premier arrivé, c'est quand même Joseph. Vous avez une petite graine, et puis elle commence bien mal, puisqu'elle est foutue en tôle. Donc, le départ de l'aventure égyptienne, je ne parle pas de l'aventure d'Abraham, je parle juste de l'aventure qui donnera le peuple, au départ, c'est un individu, une petite graine qu'on plante dans une matrice. Et puis cette graine va effectivement se débrouiller pour devenir viceroy, faire venir sa famille, et là, effectivement, vous avez 70 personnes qui arrivent, et on arrive au Sefer Shemot. Et Sefer Shemot commence par le fait qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien se passer, puisque cette petite graine va grossir à l'intérieur de cette matrice, à tel point que la matrice va vouloir la rejeter. Et elle va la rejeter de quelle manière ? Avec un événement assez violent, qui est une expulsion très, très violente, suivie d'un certain nombre de matériaux, et cette expulsion va se passer par la traversée d'une eau rouge entre deux piliers, et une fois cette traversée des eaux rouges faite, quel est le premier acte de notre peuple ? C'est de crier. Ça ne vous rappelle rien, ça ? Une petite graine plantée dans une matrice qui grossit à l'intérieur de cette matrice exogène et qui est expulsée avec violence au milieu d'une eau qui coule, rougie, entre deux gros piliers, et dont le premier réflexe est de crier. Voilà. Donc on ne peut pas faire une métaphore plus nette de la notion d'accouchement. Et de quoi est-ce qu'accouche l'Egypte ? Elle accouche tout simplement de quelque chose de nécessaire à notre projet, qui est le peuple. Si vous regardez, si on est honnête, qu'est-ce que c'est le peuple hébreu à l'époque d'Abraham, Yitzhak, Jacob ? On les appelle patriarches, c'est pas pour rien. On parle de graines qui plantent, Joseph, il n'est pas un patriarche, c'est pas pour rien. C'est la graine, juste. Qu'est-ce qu'on est avant ? On n'est rien. C'est une tribu de bouseux au fin fond du désert qui ont des chèvres et des moutons. Mais au final, il n'y a absolument pas de projet collectif qui est encore mis en place. C'est un projet individuel et familial. Or, on ne passe pas d'un projet individuel et familial à un projet d'État, de pays, puisque je vous rappelle que l'objectif final, c'est quand même d'arriver en terre d'Israël, comme ça, d'un claquement de doigts. C'est quelque chose qu'on va bien devoir apprendre. Et donc, ce narratif va passer par le meilleur endroit pour apprendre ce passage d'un projet individuel à un projet collectif. Et quelle est la plus grande civilisation de l'époque ? C'est l'Égypte. Et d'ailleurs, ma fameuse graine Joseph, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va commencer par être, je l'ai dit tout à l'heure, en prison, mais qui va avoir à côté de lui en prison ? Le chef des panetiers et le chef de l'échançon. En gros, si vous regardez, c'est les deux très hauts fonctionnaires de l'État égyptien. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Il va faire son énat égyptien, quelque part. Donc, le passage par la prison énarque de l'Égypte est un premier apprentissage étatique. Et Moïse, deuxième grand leader, et ensuite, j'arrête mon chérien. Moïse, si vous regardez, qui est le deuxième grand leader qui va nous faire sortir d'Égypte, où est-ce qu'il est formé ? Qu'est-ce qu'il éduque ? Au palais de Pharaon. Où est-ce que vous voulez apprendre le mieux la politique, et l'économie, et les finances, etc. Bref, en gros, sans l'Égypte, il n'y a pas la naissance du peuple hébreu. Et je vous rappelle, on arrive un, on part à combien ? 600 000. Il s'est passé 400 ans entre les deux, vous allez me dire. Mais donc, on passe vraiment d'un projet individuel à un projet collectif. Et je terminerai sur ça pour cette intervention. C'est marqué par quelque chose de fondamental, qui nous rappelle, à chaque fois qu'on allait au temple, l'or qui recouvre le Mishkan. Il vient d'où ? Il vient d'Égypte. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on vient rencontrer le divin, on n'est pas dans quelque chose qui est purement de l'hébraïque 100%. On a en permanence, sous les yeux, le rappel de ce qu'on doit à l'Égypte. Ça, c'est pour la partie positive. On parlera de la partie négative tout à l'heure. Merci, cher Emmanuel. Vous venez de souligner la dialectique entre le collectif et l'individu. Vous avez parlé aussi de beaucoup d'autres choses. Mais je rebondis sur ce point particulièrement parce que je crois que, cher Louise Poirel, on voulait insister sur cet aspect justement pour revenir à la dualité des deux fêtes, Pessah et Shavuot. Pessah est plutôt la fête du collectif, la naissance d'un peuple que l'on doit précisément au creuset égyptien, vers une fête de Shavuot qui est plutôt celle de l'individuation, puisque chacun reçoit la Torah de manière individuelle, à sa propre manière. et cette situation d'individuel implique la reconnaissance d'une altérité où les deux partenaires, que par Dieu et le peuple, justement, vont vers l'autre et se dénaturent en quelque sorte. Dieu se dénature d'une certaine façon en donnant sa Torah et le peuple et chaque individu se dénaturent aussi en étant informé. Voilà, il ne ressort pas en tout cas comme il était entré. Et donc, c'est de cette dialectique collectif-individu et de cette dénaturation réciproque, en quelque sorte, dans la situation d'alliance dont vous voulez nous parler, chère Louise. Merci. Oui, mais en fait, la volonté de revenir sur l'individualité, elle est aussi imposée par le sujet. Elle est aussi imposée par le sujet, puisqu'en fait, le sujet, c'est accueillir la différence, les quatre fils à la table du CDR de Pessah. Et en fait, on vient de parler avec Emmanuel, c'est vrai que Pessah, c'est l'expérience du collectif, par excellence. Et pour moi, c'est peut-être même le trop collectif. Alors, on cite... Enfin, il n'y a rien de mal au collectif, mais on cite Joseph comme étant peut-être la dernière individualité avant la formation du peuple juif. Et en fait, le âme Israël est présenté dans le narratif biblique au moment de l'Exode comme étant presque unique, qui s'exprimant d'une voix unique, qui s'exprimant en ayant une pensée unique. J'ai par exemple en tête, en fait, la paracha de Béchalard, où au moment de sortir, juste après de sortir la traversée de la mer Rouge, la Shiratayam, en fait, le peuple, comme d'une seule voix, commence à craindre le champ des possibles qui s'ouvre à lui. Et en fait, à l'unisson, le peuple va à la fois sentir de la crainte, avoir une forme de route spa, de défiance. Et à chaque fois, on a l'impression que c'est une unité monolithique qui s'exprime et l'individualité est complètement écrasée par ce collectif. Et donc, je pense qu'en fait, pour pouvoir revenir sur la différence à la table du CDR de Pessard, en fait, on est presque obligé d'en revenir, d'en passer par Shavuot, ou tout du moins, le Shavuot rabbinique. C'est-à-dire que Shavuot, c'est aussi la fête des Prémis, on s'y est assez peu attardée, mais au départ, et tel qu'il est présenté dans le narratif public, Shavuot, c'est la fête de la moisson. Et en fait, c'est simplement la tradition rabbinique qui en fait, qui rattache à ce moment de la Torah, à ce moment de la Bible, le Matan Torah, le don de la Torah. Et c'est certainement cette alliance-là qui nous permet de réintroduire, en fait, de l'individualité, parce que, comme le disait le rabbin Boissière en introduction de mon propos, pour moi, cette alliance, cette bérite, elle a une double altération, altération au sens étymologique du terme, c'est-à-dire qu'on va devenir autre, parce que par le truchement de la Torah et le fait que Dieu nous donne la Torah, on devient en fait un peuple témoin, il se lie à nous, et il y a une injonction de transmission, on l'a dit tout au long de la soirée, en fait, on y était tous à ce don de la Torah. Et donc, on devient un peuple témoin, une injonction de transmission, et cette chaîne de témoignage va s'accomplir de génération en génération. Donc ça, c'est la première altération, qui est celle de Dieu, sans vouloir lui faire offense. Et d'un autre côté, il y a notre altération à nous, en tant qu'âme Israël, puisqu'en fait, on accède à une dimension nouvelle, il y a une forme de dénaturation, parce qu'on devient des êtres un peu clivés, et je pense que c'était beaucoup mieux exprimé, en fait, par le précédent intervenant, le professeur Nus, mais on devient clivés par quelque chose qui existe en dehors de nous, au sens d'exister, c'est-à-dire ex-sisteré, être en dehors de nous. Et cette dénaturation, qui en fait se retrouve aussi dans le propos du Lévitique, dans le chapitre 19 au verset 2, Kedoshim Thiryu, cette injonction à être à part, soyez sains, c'est une mauvaise traduction, mais soyez à part, parce que je suis à part, c'est pour moi l'expression, la quintessence de cette dénaturation. Et c'est toujours intéressant de citer le Lévitique 19, parce que tout un peu plus loin, quelques versets plus loin, il y a ce qui est écrit aussi sur le fronton, et qu'on cite souvent comme l'accueil de l'autre par excellence, d'ailleurs l'autre qu'on a signalé tout à l'heure étant le Rer, pas autre chose, Donc voilà, le chapitre 19 du Lévitique est toujours intéressant à citer dans ce contexte. Voilà pour moi, donc juste pour vous dire que, afin de pouvoir recentrer peut-être le débat sur le sujet, on est obligé d'en passer par Shavuot et immiscer un peu d'individualité et d'altérité, ces mécaniques, c'est Shavuot et le don de la Torah qui nous permet cela. Merci chère Louise, effectivement, vous insistiez sur cette altérité, cette dénaturation, mais au sens de positif, devenir autre, aussi bien Dieu qui prend un risque, quelque part en venant sa Torah, et nous qui sommes effectivement, cette notion de clivage est intéressante, c'est être clivé par quelque chose d'extérieur, d'hétéronome au passage, mais qui aussi doit, doit s'approprier, enfin devenir nôtre aussi, donc le clivage devient peut-être interne aussi, et justement sur cette notion de diversité, donc on se diversifie, finalement la loi crée aussi de la diversité, et crée un monde, après la réception de la loi, qui est plus riche, plus divers, parce que déjà chaque élément lui-même, s'altérise en quelque sorte lui-même, et je pense que c'est là-dessus, que vous allez faire porter votre réflexion, chère Marine de Molinère, sur la notion déjà des quatre fils, donc les quatre fils, ça nous présente déjà une altérité, ça en soi c'est intéressant, on ne s'y attend pas forcément, à ce moment-là de l'histoire, précisément, parce que comme l'a rappelé Louise, la sortie d'Egypte, c'est la sortie d'un peuple, la constitution d'un peuple, qui est Ham, c'est Im, c'est avec, la première expérience du collectif, c'est vrai qu'il y a différents mots, pour le collectif en hébreu, il y a le mot de Eida, d'une communauté, Eida c'est la communauté qui est témoin, c'est déjà un stade, qui est un peu plus sophistiqué, et puis il y aura même la Keïla, la communauté constituée, non seulement qui a vécu, une expérience historique commune, ça c'est l'historique du Ham, Eida qui a été témoin de quelque chose, mais Keïla qui en plus, qui est structuré par un projet, qui va être le projet du Migdash, donc en tout cas, c'est plutôt quand même le collectif, et c'est vrai qu'on ne s'attend pas spécialement à cette pluralité à Pessar, et je crois que c'est précisément ce que vous voulez questionner, en questionnant à la fois les limites, et peut-être la richesse, pourquoi quatre ? Quatre ça paraît très peu finalement, par rapport à cette diversité qu'on a chacun, mais c'est déjà énorme aussi, est-ce qu'à l'éducation nationale, je ne sais pas, il y a quatre projets pédagogiques différents, enfin quatre versions différentes, d'une pédagogie différenciée, ce n'est pas sûr, et vous vouliez déjà, je crois, commencer par interroger pourquoi quatre fils, pourquoi des fils, pourquoi pas des filles non plus ? Donc on est parti effectivement de ce collectif, un en fait, un seul peuple, on arrive grâce à Louise, à chaque voix, à retrouver une individualité, par le don de la Torah, et en fait, on se retrouve, cycle du calendrier, à Pessar, avec nos quatre fils, et cette thématique, d'accueillir la différence des quatre fils, donc première réaction forcément, quand j'entends accueillir la différence, et que j'entends les quatre fils, réaction viscérale, pourquoi quatre fils, et pas quatre enfants ? Pas de réponse, ou alors on peut la créer ensemble, cette réponse, mais en fait, c'est une réaction assez typique, on prend pour acquis, combien de fois on a entendu cette histoire, des quatre fils, des quatre enfants, ou même des quatre filles maintenant, on est habitué de tous les Pessar, tous les Cédères, on pose ces quatre questions, il y a ces quatre enfants, je ne sais pas quels sont vos traumatismes différents, familiaux, quel enfant vous étiez toujours, à la table du Cédère, est-ce qu'il y avait des débats, pour savoir qui allait être le thème, celui qui allait être tranquille, et pas poser de questions, ou le rachat populaire, qui était le plus populaire dans la famille, on est habitué à ces personnages, ces quatre personnages, on est habitué, ces classiques, ils vont avec les quatre questions, le Pessar, le Manich Tana, on le prend pour acquis, on ne le voit plus, c'est là, et ça a toujours été comme ça, après tout, même au texte, déjà, d'Anne Chinat, qui est le premier à codifier un peu le Cédère qu'on peut connaître aujourd'hui, avec des évolutions, il y a déjà ces quatre personnages, et donc, du coup, les débats qu'on peut souvent avoir, quand on remet en question les quatre fils, les quatre enfants, les quatre filles, c'est de se dire, c'est extrêmement réducteur, et en même temps, on l'a vu, on part de un, un peuple, une individualité, du don de la Torah, et on arrive déjà à quatre enfants, c'est déjà une sacrée altérité, en fait, une sacrée différence, alors bien sûr, elle est caricaturée, au travers d'un trait, mais si on regarde le contexte dans lequel on établit déjà ces quatre identités, quatre identités qui sont présentes à la même table, au même événement, qui vont devoir questionner la même chose, on est déjà dans un système qui est extrêmement novateur pour l'époque, et donnons un peu de crédit aussi au texte, en dehors de juste de les lire dans un contexte historique, parce que de nos jours, effectivement, comme on disait, dans combien de systèmes éducatifs a-t-on la chance de pouvoir dire qu'on s'adresse à quatre types d'apprenants différents ? On aimerait tous, et en tant qu'élèves rabbins, j'ai à la fois l'expérience d'être en cours, et de donner certains cours, bien sûr que ce sera un idéal qu'on puisse s'adapter aux besoins de chacun, et c'est un idéal qu'on recherche justement dans la tradition juive, grâce à cet exemple, mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas, on n'arrive pas toujours à atteindre, à ce respect de l'individualité des profils qu'on a devant nous, même souvent on n'a pas conscience, pourtant on est dans un cadre juif, et on donnait l'exemple de l'éducation nationale, qui est quand même un système qui a fait ses preuves, qui bien sûr n'est pas parfait, mais je pense que si on introduisait l'idée de quatre profils différents, reconnus, on créerait une petite révolution, certes, je pense, positive, mais en tout cas, extrêmement novatrice, et qui bouleverserait pas mal de choses, donc face à ce premier réflexe, j'ai envie de dire, de cette réaction négative, de Herc 4, en plus 4 fils, il faut décoder ce privilège que nous avons d'être exposés à une tradition qui valorise cette altérité, cette différence qui l'accueille, et qui la fait parler l'une avec l'autre, et on devient, je trouve, un peu parfois totalement anesthésié, on oublie cette chance incroyable qu'on a, et donc il s'agit, à travers accueillir cette différence, de se rappeler de ces quatre enfants de Pessar, de se rappeler de cette chance qu'on a d'avoir pu sortir d'Egypte, d'avoir pu acquérir cette liberté, à la fois par la sortie d'Egypte et par le don de la Torah, et de toujours continuer à questionner, questionner même nos propres réactions par rapport à notre propre tradition. Merci, chère Marine. C'était un feu d'artifice, d'ouverture, en quelque sorte, entre ce qu'on doit à l'Egypte et l'importance du collectif, mais aussi cette individuation, cette altérisation à travers la situation de l'Alliance, et puis donc, effectivement, tout ça devient de la pédagogie, auxquelles on est effectivement habitué, mais on n'est plus la reconnaissance d'avoir ce modèle pluriel. Alors on va essayer maintenant de mettre le focus, de zoomer en quelque sorte un peu plus précisément sur cette pédagogie différenciée. On va revenir là à quelque chose de peut-être un peu plus classique, à savoir on va suivre cette catégorisation qui nous est donnée dans la Agada, évidemment avec les deux stars, les deux stars parmi les quatre, c'est le rachat et c'est le tam. On va peut-être commencer par le tam, avec Emmanuel, parce que le rachat, c'est vrai que c'est le populaire, comme j'aime bien cette façon de dire, mais le tam n'est pas moins intéressant. Mais ce qui n'est pas moins intéressant non plus dans le tam, c'est que c'est peut-être plus difficile précisément d'enseigner au tam. Il y a le tam pour ce qu'il est, la nature qu'il est censé avoir, encore, je ne sais pas si on en a une vraiment, mais en tout cas, lui enseigner, c'est un sacré défi, c'est le défi que vous allez relever, cher Emmanuel, en cinq minutes en plus. Effectivement, on est en période de révolution de méthode pédagogique. Pourquoi le tam est extrêmement intéressant ? Parce que quand on regarde dans Vaïkra 23, qui parle justement du cycle des sept semaines qui mènent à Shavuot, il y a un mot qui caractérise ce cycle de sept semaines, on le dit qu'il est tam. Et donc, il y a un lien qui est fait avec cet enfant du Sénat de Shabbat. Tam, ça veut dire intègre. Ça veut dire complet. Ça veut dire parfait. Ça veut dire sans blémissure. Ça veut dire fini. Ça veut dire solide. Ça veut dire sain. Bref, il y a une espèce de notion de complétude, à ne pas confondre avec Chalène, qui n'est pas exactement la même chose. Et ce cycle de sept semaines est perçu comme tam. Alors, le tam de Bessard, je ne sais pas pour vous, mais dans ma famille, on avait tendance à en faire le simplet de service, qui ne comprenait rien à rien. Je pense qu'il est vachement plus intéressant que ça. Pour une raison très simple, c'est que si on regarde dans la Torah, au-delà des sept semaines de Shavuot, il y a un paquet de gens qui seront affublés de ce titre de tam. Le premier étant, c'est la première fois que la racine apparaît dans la Torah, c'est Noach. Noach, on nous dit que c'est un ishtzadik, et on est aussi tam. et on précise que c'est pendant ces générations, parce qu'il ne faut quand même pas être plus de retard. Mais voilà, donc finalement, Noé est tam aussi. Alors, est-ce que c'était un simplet, Noé ? Je pose la question. Et puis, si on va un peu plus loin, on était à Bérechit 7, on passe à Bérechit 17, l'erlecha, et le deuxième personnage qui est tam, c'est Abraham. Est-ce que c'est un simplet Abraham ? La question se pose. Peut-être, hein ? Peut-être qu'il a juste suivi, il a entendu une voix, il est un peu taré, et hop, il est parti. C'est aussi possible. Taré, c'était son père, d'ailleurs. Alors, c'était rare pour l'affaire. Et si on poursuit, d'ailleurs, dans la généalogie, peut-être que dans la famille, il y a des problèmes, puisque son petit-fils, il y a Akov, on va nous dire aussi qu'il est ishtam. Il était détente. Et alors, est-ce que lui, on peut dire que c'est un simplet alors qu'il arrive à arnaquer son frère d'un droit d'aînesse ? C'est pas franchement le qualificatif qui me viendrait à l'esprit pour parler d'Iakov. Et puis, si on poursuit un peu plus loin que la Torah, on trouve Job, qui lui-même aussi est un ishtam. Est-ce que Job est un simplet ? Alors, vous allez me dire, oui, un peu, puisqu'il fait des sacrifices même pour ses enfants qui font des bêtises. Donc, peut-être qu'effectivement, il est un peu simplet. Et pourtant, c'est quand même difficile de n'y voir que quelqu'un de simplet. Il y a deux, trois autres utilisations de ce mot dans la Torah que je trouve intéressantes. Et notamment, quand on décrit les piliers du Mishkan, vous relirez le texte, ils sont deux à deux et ils sont attachés par une bague en or. Et on nous dit que le fait qu'ils soient deux à deux, jumeaux comme ça, en fait des piliers tamiens. Et donc, il y a une notion de complétude, mais avec une faille au milieu intéressante dans cette idée de tam. Alors, qu'est-ce que c'est que tam, si on regarde le tam, il n'est pas si inintéressant que ça, parce qu'il pose une question qui a l'air ultra floue, il dit juste « Mazote, qu'est-ce que c'est que ce truc ? » Sauf que la réponse que notre tradition nous propose de lui donner, c'est exactement la même que celle qu'on donne au ha-ha. est-ce qu'il est si simple que ça ? Ou est-ce que c'est juste que sa question est tellement floue que c'est nous, comme récepteurs de sa forme de questionnement, qui avons du mal à l'accepter ? Auquel cas, la problématique n'est pas forcément dans le tam lui-même, mais dans notre capacité à comprendre sa question. Et donc, du coup, est-ce que la différence entre le tam et le ha-ha, c'est que le tam, il pose sa question quelque part comme un ingénu, sans y voir de malice, alors que le ha-ha est capable d'aller voir au-delà du voir, c'est-à-dire d'aller voir dans ce qui est de l'ordre du symbolique. Alors que le tam, peut-être, n'y verrait qu'un premier degré. Sauf qu'on a vu que est-ce qu'il n'y a qu'un seul type de tam ? Pas forcément, puisque tous nos personnages, ils ont peut-être le même mot, mais est-ce qu'il y a plusieurs manières d'être tam ? Et est-ce que finalement, on ne pourrait pas être ingénu soit par trop de méconnaissances, auquel cas, on y va, en confiance, quelque part, et ça c'est un commentaire de Rachid, que finalement être tam, c'est avoir confiance et y aller, soit au contraire, par excès de connaissances, par excès d'expérience, se dire qu'effectivement, au bout d'un certain temps, on finit par accepter que, exactement comme le rôle des rookies dans notre système légal, il y a un certain nombre de choses sur lesquelles on n'a pas la maîtrise. Et que donc, on y va, en acceptant cette part d'inéluctable, de hasard, de trou, vous savez que la faille et le trou omniprésent dans notre tradition, que ce soit la brit mila, etc., est permanent. Et d'ailleurs, puisque je parle de brit mila, c'est intéressant, puisque quand est-ce qu'Abraham va être dit tam, intègre ? après sa brit mila, c'est-à-dire qu'il devient entier après qu'on lui a enlevé un bout. Ça, c'est le cœur de notre système. Parce que qu'est-ce que ça nous transmet comme idée ? Ça nous transmet l'idée que finalement, ce que la nature nous propose spontanément, et je conclurai là-dessus, c'est pas suffisant. Fondamentalement, la nature n'est pas, dans le système juif, un modèle à suivre. Elle ne suffit pas, il y faut une action de l'homme. C'est-à-dire qu'il faut enlever quelque chose à ce que la nature nous donne pour enfin être intègre, quelque part retrancher quelque chose à ce que la nature nous propose, de façon à ce que le risque de naïveté, la tentation totalisatrice qui ne voit qu'une seule explication à toute chose, le risque de s'arrêter finalement au premier regard, il y a toujours un manque qui pousse à aller plus loin. Merci cher Emmanuel pour ce rappel de quelque chose qui a été dit aussi de manière différente par l'intervenant précédent. Il faut se retirer quelque chose pour être soi-même étranger à la chose. On ne reçoit la chose telles qu'elles sont que si on s'étrangise en quelque sorte soi-même. Et puis, j'aime bien les explications parce qu'on était entré avec un seul TAM et finalement on en ressort avec différents types de TAM. ça c'est quand même très fort. Il n'y a pas qu'un seul TAM en fait et ça c'est aussi une richesse. Alors, on vient de s'intéresser au TAM mais le rachat garde quand même toute sa valeur intéressante et je crois que Louise voulait développer une idée assez intéressante que le rachat, c'est pas seulement qu'il est méchant ou qu'il est bête mais il exprime une forme de refus et cette notion de refus elle est essentielle à la notion d'acceptation. On ne peut accepter, Wittgenstein le dit d'une autre manière mais on ne peut accepter que si la possibilité logique de refuser existe. Et bien, cette possibilité elle est jouée par certains, par le rachat qui le fait consciemment ou pas consciemment, on ne sait pas. Mais en fait, il existe de nombreuses formes de refus. Une forme de refus assez sophistiquée, il est vrai, ce serait d'accepter la Torah écrite sans la Torah orale. La possibilité du nombre de refus est absolument très très vaste et c'est justement de ce rachat élevé à la figure universelle du refus dont vous voulez nous parler et je vois que vous avez de saines lectures chère Louise. Donc voilà, on parlait du rachat avec cette notion de refus. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Oui, je vais parler du rachat. Je suis désolée pour les deux autres qui passent à la trappe puisqu'on a évoqué le terme, le rachat, tant pis pour les autres. En plus, c'est juste une question pragmatique, c'est que j'habite à Paris dans un studio et que j'avais la place que pour un enfant à convoquer à mon céderne de Pessard. Donc j'ai pris le rachat parce qu'en fait, c'est celui qui m'est apparu le plus différent et le plus éloigné de moi et c'était pour me confronter justement à la différence et à l'altérité. Alors, déjà, rappelons un petit peu qui est le rachat. C'est celui à qui on fait poser la question le soir de Pessard. C'est Ma Avoda Azot Lachem. Quels sont ses avodas, ses travaux, ses services pour vous ? Lachem Vélolo pour vous et non pas pour lui. Et nuançons d'abord un petit peu la question. Il n'est pas, je pense, si rachat que ça et peut-être pas si compliqué effectivement de s'adresser à l'enfant en rachat d'abord parce que lui pose une question qui est plutôt intelligible. Et je me dis que quand on pose une question, tout n'est pas perdu et a priori, il y a une volonté d'engager le dialogue. Donc, comment accueillir l'enfant en rachat ? Peut-être en se remémorant d'abord qu'on est peut-être tous des réchaïmes dans le sens où, je vais m'appuyer sur deux exemples, j'espère que le premier est satisfaisant, on va voir ça. En fait, je pense que c'est le réflexe de désolidarisation et de s'écarter d'une responsabilité. Je pense que c'est souvent face à une responsabilité qu'on le fait. C'est un réflexe assez spontané. Et la Bible, d'ailleurs, nous offre plusieurs exemples assez éloquents de la chose. Et ça commence dès le chapitre 3 de Bérechitz, en fait, avec Adam-Marie Schoen, l'homme, le premier homme qui est créé. Après avoir mangé du fruit de l'arbre qui avait été défendu par Dieu, en fait, Adam et Ève prennent conscience de leur nidité, se couvrent et tentent de se dérober à Dieu quand il les cherche, en fait. Et Dieu pose directement la question à Adam, Ayeka, où es-tu ? Alors, évidemment, on peut développer la question de plein de manières différentes, mais moi, le propos qui m'intéresse tout de suite, maintenant, dans l'immédiat, c'est que Adam est pris de court et il se désolidarise totalement du reste du groupe puisqu'il rejette directement la faute en lieu de ce qu'il a fait, il rejette la faute sur Ève qui elle-même ensuite rejette la faute sur le narache, le serpent. Donc, il y a une forme de désolidarisation. Je ne sais pas si l'exemple est entièrement satisfaisant pour vous évoquer le fait qu'on est tous des réchaïnes parce qu'en fait, Adam et Ève ne sont pas juifs, ils sont peut-être les premiers roms sur Terre, mais en tout cas, ils ne sont peut-être pas très éloquents dans le propos qui nous concerne nous. Par contre, second exemple, et je pense que c'est celui du Matan Torah lui-même, on l'a évoqué à plusieurs reprises au cours de cette soirée, il y a le... en fait, on a l'impression qu'il y a un consensus quand le peuple hébreu accueille la Torah. Je pense que le consensus, il est un peu illustré par cette volonté de recevoir la Torah et un peuple tellement pressé qu'il s'exprime à l'Exode, dans le livre de l'Exode, chapitre 24, verset 7, « Colacher libère Adonai, na'ase vénishma, nous ferons et nous comprendrons. » Et soit dit en passant, cette volonté de comprendre illustre un peu aussi l'altération dont on parlait tout à l'heure, puisque c'est une forme de métamorphose quelque part, parce qu'on essaie de s'élever sur quelque chose qui nous est extérieur, qui nous est imposé par une volonté extérieure et on essaie de se mettre à ce niveau-là pour le comprendre. Donc, on dirait qu'il y a un consensus, mais il y a un midrash qui a été évoqué au cours de cette soirée par Delphine Orvilleur, je crois. Ce n'était pas forcément pour illustrer ce propos, mais dans Shabbat 88a, nos sages s'appuient sur un mot tout simplement de la Bible pour nous dire qu'en fait, on est arrivé et la notion de tarat sous la montagne nous permet de broder ce midrash qui en fait nous fait dire que Dieu a pris la montagne, elle a retourné au-dessus de nous et nous a enjoint d'accepter la Torah où sinon, cette montagne serait littéralement notre tombeau. Donc, on accepte quelque part dans cette version-là du midrash la Torah sous la contrainte et ce qui me fait dire que si contrainte il y a, il n'y a peut-être pas un refus total mais en tout cas, il y a une hésitation de la part du peuple. Moi, c'est comme ça que je lis ce midrash et hésitation fait désolidarisation. Donc, à mon sens, nous sommes tous des réchaïdes. Et en fait, j'ai voulu m'interroger sur la figure du rachat parce que, en fait, pour rappel, le rachat, il nous interroge sur les avodas azotes, donc sur une forme de... Pour moi, littéralement, c'est la pratique, en fait, le côté religieux de la chose, de l'affaire juive, le avodas azote. Il nous interroge sur le pratique au moment du céder et quelque part, donc, cette dimension religieuse, elle semble totalement lui échapper ou peut-être que, tout simplement, elle ne lui parle pas. Et en fait, c'est tant mieux parce que ça nous permet quelque part d'élargir l'horizon de ce qui fait qu'on est juif. Et effectivement, le ravin Bavossière disait tout à l'heure que j'ai de saine lecture parce que je m'appuie juste un moment, peut-être avec sa permission, pour citer un passage Éloge de la loi qui est paru aux éditions du Cerf, qui est un excellent ouvrage écrit par un certain Yann Bavossière. Et donc, page 179 de l'ouvrage. Alors, on est déjà un peu avancé dans la réflexion, mais il y a un chapitre qui s'intitule L'horizon est plus large que la Rha. Et simplement, quelques éléments pour finir. Ah, je vois qu'on a arrêté le chrono pour citer le ravin Bavossière dans son livre. Le judaïsme libéral conteste l'exclusivité de la Rha au sein de l'expérience juive. Tenir compte de la nouvelle équation portée par la modernité qui, à la tradition, ajoute la référence aux environnements culturels et politiques de l'État-nation implique d'élargir l'assiette générale du judaïsme, non plus simplement la loi, mais désormais l'expérience juive dans son ensemble. Je saute quelques petits passages. La tradition rabbinique n'a jamais pensé la Torah uniquement comme un corpus de règles, mais à la mesure de ses parties narratives et philosophiques comme un don, matane, d'un arbre de vie, celui d'un dieu soucieux d'offrir à son peuple les éléments d'un projet de sainteté. C'est une visée transformative, on y est, de la personne et du monde qu'il s'agit. Et simplement pour conclure, si la halakhah n'est qu'un aspect du matane Torah, le don est lui-même englové dans le cadre plus large de l'alliance car tel est l'horizon élargi de l'expérience juive, une alliance évolutive dont les langages ne cessent d'évoluer parce qu'elle concerne des générations dont les cultures successives se transforment. Visée plus large que la halakhah signifie donc que l'on ne cesse pas d'être juif si on a un rapport distendu à la seule référence religieuse. Voilà. Merci, chère Louise. Oui, donc, cette question du refus est pratiquement consubstantielle à toute acceptation d'un objet qui, au départ, se présente nécessairement comme extérieur et donc la difficulté de se l'approprier. Donc, le refus n'est pas forcément effectivement quelque chose de volontaire ou de méchant ou d'agressif mais simplement peut être dû à cette difficulté tout simplement si on prend les choses au sérieux de s'approprier quelque chose qui est totalement étranger. ça rejoint aussi le sujet précédent. Alors là, vous nous avez parlé avec conviction, talent et du TAM et du rachat. Je crois que, chère Marine, vous vouliez vous poser la question de la catégorisation en elle-même. Alors, on a vu, grâce à Emmanuel, qu'effectivement, il n'y avait pas un seul type de TAM, qu'il y avait de nombreux personnages qui étaient des TAM et chacun à leur manière. Et donc, à quoi bon la catégorisation finalement ? À quoi bon ? À quoi ça sert de dire « Eh, voilà, quatre fils, bon, on est content. On est content de savoir qu'effectivement, ça témoigne une certaine pluralité de pensées. Mais à quoi bon finalement la catégorisation en elle-même ? » Or, dans de nombreuses Michnayot, dans le Pirkei Avot en particulier, mais un peu partout, les sages abondent. Ils adorent dire « Voilà, il y a quatre types de ceci, quatre types de cela, quatre types d'hommes, quatre types de rapports à Dieu. » On adore le chiffre 4 en plus. Quel usage en font les sages ? Et en quoi c'est utile finalement de catégoriser ? Pas ce programme. En cinq minutes, bien sûr. En cinq minutes, non. On va juste approfondir un tout petit peu et répondre après à la deuxième partie. Moi, je suis partie aussi du rachat en fait parce que, contrairement à toi et c'est Louise qui disait que tu te sens éloigné du rachat, moi, souvent, je m'en sens proche et j'ai l'impression qu'on maltraite un peu ce pauvre rachat. Tout ce qu'il demande, il cherche à créer du lien. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous ? Qu'il a besoin, lui ? On n'a jamais pensé que peut-être lui était très au fait de ce que ça voulait dire pour lui et qu'il demandait aux autres par souci d'autrui ce que ça voulait dire. Un bon retournement, ça. Oui, et apparemment, j'ai un peu été la première à faire parce que je me suis posé la question, OK, on a cet archétype de l'enfant. Qu'est-ce qu'il arrive au rachat où il grandit ? Est-ce qu'il reste toujours rachat ? Que nous dit justement la Michela, on l'a vu, qui est la pro des catégorisations. Il y en a absolument pour... Surtout, on est pire qu'à vote, tout est déliste, déliste. On peut se demander pourquoi. La raison première, rappelons-nous, c'est un enseignement oral. Il faut le retenir. On retient mieux une liste. Mais quand on arrive aux listes quant au type de personnes, on retrouve le rachat à au moins quatre reprises. Donc, le rachat grandit et il peut toujours rester rachat ou alors peut-être que d'autres personnes qui étaient rachats. Ça nous embête un peu de penser que le rachat peut devenir rachat, mais pourquoi pas ? Donc, qui sont ces rachats selon le système mishnaïque, cette Torah, en fait, on a beaucoup de matins de Torah aujourd'hui. Rappelons-nous que la mishna est la loi orale qui a aussi été donnée à Sinaï. Donc, premier exemple dans les pirkéavot, on nous dit que le rachat, c'est la personne qui va dire ce qui est à toi, en fait, c'est à moi. Et ce qui est à moi, en fait, ça reste à moi. Exactement, tout est à moi. Eh bien oui, c'est le rachat, il a fait une mauvaise réputation, il a mal vécu le fait d'être considéré comme rachat alors qu'il s'intéressait aux autres au repas de Tessart, et bien il grandit en étant aigri et ce qui est à toi est à moi. D'où le rachat du portable. Exactement, après le rachat des premiers-nés. Quel autre type de rachat ? Alors, on est dans la Mishnah suivante, sur la pirkéavot, chapitre 5, c'est celui qui est facile à énerver, à irriter, et par contre, il va être très très difficile à calmer. Eh oui, c'est le rachat. Eh oui, tant d'années d'incompréhension peut-être. Autre type de rachat, alors là, on va être dans le domaine de la Tzedaka. Dans le domaine de la Tzedaka, qu'est-ce qu'un rachat ? Alors, c'est cerise sur la gâteau, la personne qui lui, ne veut absolument, ou elle d'ailleurs, ne veut absolument pas donner, et qui ne veut surtout pas non plus que les autres donnent. Alors là, on est sur le rachat absolu. Voilà. Rien, pour personne, personne ne donne quoi que ce soit. Dernier exemple de rachat qu'on va trouver, et là, on rentre dans le type de classification vraiment cher à la Mishnah, parce que ça a trait à l'étude aux personnes. On nous dit, les bêtes midrash, qui vont aux bêtes midrash. Il y a quatre types de personnalités qui vont aller aux bêtes midrash, et on retrouve notre rachat, sauf que lui, en fait, ou elle, n'y va pas, et n'étudie pas à la maison. Ça, c'est l'exemple type du rachat, celui qui ne fait rien. Voilà. Je me suis posée la question, pourquoi, alors, au travers de ce rachat qu'on a pu suivre dans différentes situations, quels autres types de catégorisation existaient dans la Mishnah et pourquoi on avait ce besoin, des fois, très lié d'abord à l'étude, on retrouve d'autres, une Mishnah d'ailleurs très drôle, sur quels sont les quatre types de personnalités qui s'assoient au pied des sages, qui sont, en gros, bons étudiés auprès des sages. On a l'éponge, celui ou celle qui absorbe tout. On a l'entonnoir, celui pour qu'il rentre d'un côté et ressort de l'autre. On a tous été cet entonnoir et en même temps, on a tous être aussi cette éponge. On a le filtre, c'est celui qui fait sortir du vin et qui va juste retenir la lit. Et enfin, le tamis, celui qui fait sortir la farine plus grossière pour réserver, pour garder toute la finesse de la farine tamisée. OK. Donc là, on est toujours dans le domaine de l'étude. J'ai trouvé dans le Talmud Chagiga, puisqu'on est dans la catégorisation de questions de l'enseignement avec ce CDR, 14 types, non, pardon, 18 types de rabbins. J'ai pensé que ça pourrait être intéressant. Ouais, ouais, ouais. On pourra en reparler plus tard. Et surtout, rappelons-nous qu'en dehors de, là, on est dans des questions d'études et de caractères, on a une tradition, notamment à travers du Talmud, mais aussi des codes de loi, c'est important de le répéter, qui offrent une diversité avec non pas moins de huit genres mentionnés dès les textes de Michnaïc au 2e siècle, Talmudic et repris par les codes de loi jusqu'au Shulranaro qui n'est pas pourtant connu comme étant le plus divers ou le plus ouvert. on a toute cette richesse et cette diversité au sein de notre tradition codifiée au cœur même de la Alara. Donc, pour vous, la catégorisation est plutôt un facteur de richesse, enfin, et de s'obliger à penser les choses de manière différente. Merci, merci, chère Louise. Un troisième temps, peut-être, donc on est passé de considérations très générales au départ sur l'Egypte, ce qu'on doit à l'Egypte, le collectif et l'individu. On a resserré dans ce deuxième moment de table ronde sur les quatre fils eux-mêmes, les catégorisations de l'un et de l'autre, le tam, le rachat, et puis sur l'intérêt même de la notion même de catégorisation. Peut-être qu'on va réouvrir maintenant le débat avec vous, Emmanuel, puisque l'autre aspect, bien sûr, des quatre fils, parce qu'on a beaucoup porté l'attention sur la différenciation des quatre fils, mais c'est quand même l'art de la question qui est porté ici par ces quatre fils. Ce sont quatre questions et non pas quatre affirmations, parce qu'après tout, ces quatre fils auraient pu dire chacun quelque chose de différent, mais ce sont bel et bien des questions qu'ils posent. Et là, c'est la notion de questions qu'on va elle-même, qui va nous-mêmes nous retenir dans ce que vous avez à nous dire, cher Emmanuel. Oui, effectivement, tout le céder de Pessar, si on est honnête, c'est un gigantesque prétexte pour forcer les enfants et les adultes à se poser des questions. Tout est prétexte à questionner, que ce soit le manishtana qui sont des questions elles-mêmes, etc. Avec une espèce d'obsession pour le chiffre 4, il y a quatre couples, quatre enfants, quatre questions, quatre sages, enfin, une obsession au chiffre 4 qu'on retrouve d'ailleurs ailleurs. Il y a quatre fleuves au Ganédet, vous retrouvez le chiffre 4 absolument partout dans la Torah, il y en a un très jeune lui, ce qui pose vraiment une question, pourquoi quatre ? Mais la place de la question est fondamentale. D'ailleurs, si vous regardez, qu'est-ce que c'est qu'être esclave, si ce n'est arrêter de se questionner ? Et d'ailleurs, qu'est-ce que fait Dieu immédiatement après la sortie d'Égypte ? De quoi il nourrit le peuple hébreu ? De la manne. Et la manne, on sait tous d'où ça vient. Ma, nez, qu'est-ce que c'est ? Donc, la première chose qu'il fait faire au peuple hébreu, c'est de leur refaire fusionner, rappelez-vous, on a parlé de fusionner, avec la question, de rien gérer de la question. En opposition à la civilisation égyptienne dont on a parlé tout à l'heure, qui, elle, est l'inverse. On parlait de civilisation pyramidale, c'est exactement ça. Il n'y a pas de question à se poser, on est au bas de la pyramide, on ne pose pas de question. Et donc, on a vu tout à l'heure qu'il y avait un certain nombre de choses que l'Égypte nous avait apportées, mais, comme le rabbin Yannes Boissière le disait, on est quand même à l'opposé d'un certain nombre d'autres choses. Il y a des limites infranchissables dans ce qu'on est prêt à accepter. Et l'Égypte représente, sociétalement parlant et philosophiquement parlant, quelque chose de radicalement opposé à la vision juive. Je trouve que c'est remarquablement vu quand vous pensez à, quand on pense à l'Égypte et aux représentations égyptiennes, qu'est-ce qu'on voit tous ces gens de profils ? On peut citer la blague d'Astérix ? Je crois que c'est Alain Chabat qui, dans Astérix, en Égypte, dit, regarde-moi de côté si t'es un homme. Je viens me le dire de profil si t'es un homme. Donc voilà, effectivement, c'est le profil et si vous regardez, ils sont tous le même profil. Il n'y a aucune individualisation de ces profils dans les peintures égyptiennes. Or, quel est le mot qui obsède la Torah du début à la fin ? C'est le mot de face. On parlait tout à l'heure d'Emmanuel Lévinas qui est obsédé par le visage. Et donc, on est dans deux rapports à l'humain radicalement opposés. C'est un pluriel en plus. Voilà. Épanime, c'est du pluriel qui a rapport avec l'intériorité. Donc, on a deux visions totalement différentes. Le profil anonyme ou le visage. Et le visage, d'ailleurs, il est tellement important. Exactement ce que disait Yann tout à l'heure. Quand on veut recenser les Hébreux, vous savez qu'on n'a pas le droit de compter les Hébreux parce que c'est quoi le risque qui vient derrière ? C'est l'anonymisation du nombre. Il y en a qui ont essayé de mettre des nombres pour remplacer et déshumaniser les Juifs. Ça a très bien marché. Donc, on a l'interdiction de faire ça dans la tradition juive. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Au lieu de les compter, on va compter leurs dons. Ils vont apporter un demi-shékel et on va les compter comme ça. Mais l'expression qui est utilisée dans la Torah, elle est vachement intéressante. Elle n'est pas recensée. exactement ce que disait Sidette d'ailleurs, Yann, il dit, c'est où être roche ? On relève la tête. C'est-à-dire qu'on refuse absolument l'idée qu'on soit tous interchangeables. On veut voir le visage, l'individualité de chacun d'entre nous quand on nous compte. Et donc, ça, c'est l'opposé de cette individualisation anonimente des Égyptiens. Et d'ailleurs, pour aller dans la même direction, est-ce que vous voyez un seul Égyptien nommé dans la Torah ? Il y en a deux. Poutifar et sa fille, Osnab, qui va marier Joseph. Et encore, Poutifar, si on est honnête, en fait, c'est un mot égyptien, Potifera, qui veut dire prêtre de rat. Donc, c'est même pas non plus un nom propre, c'est une fonction. Et regardez dans la Torah, tous les autres Égyptiens sont tous désignés par des fonctions. Le chef panetier, le chef échantillon dont on a parlé, le chef des sacrificateurs, le grand hiérophante et blablabla. Ce sont tous des fonctions, pas des individus. Et nous, qu'est-ce qu'on a en face ? On a un CFR qui s'appelle Schemot. C'est-à-dire, on oppose l'identité, les noms à une fonction déshumanisante. Et donc, du coup, notre opposition, elle est dans cette idée centrale que le monde et l'humain ne sont pas des choses à réifier. C'est exactement la même chose que leur rapport au divin. Quelque part, notre rapport au divin est un rapport à une abstraction, le tétragramme imprononçable, et le rapport au divin égyptien est un rapport où on déifie la nature. C'est le rôle des neuf premières plaies. On désingue le Nil comme Dieu, on désingue les animaux comme Dieu, on désingue le rat comme Dieu, puisque le rappel s'est terminé dans l'obscurité. Et puis, la dixième plaie, on désingue l'idée qu'un être humain, un pharaon, puisse être un dieu. Et donc, l'opposition centrale qu'on a dans toute cette réflexion sur la sortie d'Égypte, c'est une double réflexion entre l'individuel et le collectif dont on parle depuis le début et entre la sédentarité, l'Égypte coincée autour du Nil et le nomadisme de nos 40 ans dans le désert. Et toute notre structure narrative autour de la sortie d'Égypte, depuis Pessar, la libération jusqu'à la liberté, ce n'est pas la même chose à Chavot, c'est cette idée de l'ambivalence entre l'accueil de cette étrangeté, de cette altérité et le danger toujours possible de la fusion qui est le repoussoir absolu de notre tradition. Merci, cher Emmanuel. En tout cas, c'est vrai que l'analyse entre l'opposition, quelque part, entre la fonction, la réification des titres en Égypte et cette obsession du visage, panique des visages et du nom rend très bien compréhensible la notion de la question. La question, c'est ce qui correspond à une philosophie du nom et de même que la notion d'identité, je crois que c'est Anna Arendt qui disait qu'une identité, ça ne se définit pas, ça se raconte parce qu'un récit, c'est précisément quelque chose qui évolue sans cesse. Donc, le poids de la question et du récit, du narratif par rapport à la définition, la fonctionnalisation, la réduction de la fonction. Merci pour cette analyse. Louise, vous vouliez continuer à réélargir le propos mais toujours un peu dans le même tonneau de ce que vous aviez développé. La question du libre-arbitre finalement qui est le libre-arbitre, c'est justement ce qui distingue l'acceptation et le refus. Vous avez beaucoup développé la notion de refus dans votre intervention précédente. Vous vouliez, je crois, conclure sur ce triangle ou ce carré ou ce pentagone, je ne sais pas, entre cette magane David, je pense que là, on peut s'arrêter sur la magane David, entre libre-arbitre, liberté, responsabilité, acceptation, refus. C'est peut-être un terme un peu pompeux le livre-arbitre mais c'était d'abord pour faire écho aussi à ce que disait Marie tout à l'heure en voulant recentrer un petit peu aussi le débat sur le fait que deux torotes nous ont été transmises à Chavuot, à savoir la Torah orale et la Torah écrite et le point de bascule arrive un petit peu plus tard donc sur la Torah orale mais ça me permettait aussi de rebondir sur le propos qu'on a évoqué tout à l'heure avec le midrage de Shabbat 88a et cet effet de coercition quand même et ce contexte très léonin dans lequel le peuple juif si on en croit et si on se focalise uniquement sur ce midrage est contraint d'accepter la Torah sinon c'est la mort. Ça paraît quand même absurde parce qu'on met très en avant la vie et je grossis fortement le propos mais dans l'idée il y a une situation très léonine. Et en fait je pense que le récit biblique, le narratif biblique il est truffé de moments où nos patriarches ou nos prophètes n'ont pas de choix et je voulais juste appuyer ce propos parce que c'est pas évident je voulais l'appuyer de deux exemples et le premier auquel je pense en fait arrive au chapitre 42 de Béhé-Réchit dans la paracha Miketz paracha Miketz où Joseph en fait accueille ses frères venus négocier des vivres parce que c'est la famille dans Terre des Canaan et lui les reconnaît immédiatement mais eux ne le reconnaissent pas évidemment il a été nourri et éduqué au contact de la population égyptienne et ça fait bien longtemps qu'ils l'ont laissé dans cette citerne et voilà donc il a une attitude particulièrement rude avec eux mais je pense que le lecteur attentif on voit que Joseph les traite d'espions essaye de remettre en cause leurs paroles leur fait peur les fait douter de leur intégrité en venant en égypte mais le lecteur attentif je pense quelques indices dans le texte pour comprendre que en tout cas c'est ma perception des choses j'ai l'impression que Joseph il n'agit pas selon sa volonté c'est à dire qu'à un moment donné du récit tout est très théâtralisé en fait c'est vraiment une scène de rencontre et à un moment donné du récit il sort de la pièce où tous ses frères sont réunis enfin pas tous ses frères il manque le cadet mais il sort de la pièce pour se retirer pour pleurer et on a vraiment l'impression qu'il est en train d'assumer un rôle qui lui échappe et il pleure et puis il retourne sur scène et il accomplit en fait le rôle qui fait que dans le récit biblique en fait on passe par l'Egypte on connait cette situation d'esclavage et c'est encore une fois ce que disait le professeur Nuss tout à l'heure je pense que il a fallu connaître cette situation d'esclavage pour pouvoir changer de paradigme et en fait intégrer ce paradigme donc de ce côté là j'ai l'impression vraiment que Joseph accomplit quelque chose une volonté divine dans son rôle donc là on est toujours dans la Torah écrite et un peu plus loin également toujours dans cette Torah écrite ça arrive au Lévitique dans la Parachat Shemini c'est le chapitre 10 c'est cette mort tragique de Nadav et Abihu qui sans une étude approfondie du texte peut laisser un goût amer au lecteur et une incompréhension totale parce que c'est vraiment une forme d'injustice c'est peut-être le mot que j'aurais retenu de la soirée mais zélo faire comme disait le rabbin Rovillard tout à l'heure le lecteur ne peut que s'esclafer ça je crois mais face à cette injustice sans développer l'étude c'est de l'injustice Aaron le pontife qui est le père de ces deux enfants reste complètement muet il n'a d'autre choix que d'être muet face à cette situation et pour moi ce silence en dit long c'est comme ça que je l'interprète encore une fois mais je pense qu'il y aurait forcément une volonté de se rebeller de se rebiffer face à la mort tragique de ces deux enfants qui a priori sont là pour rendre un culte à Dieu un de les cultes qui ne leur est pas demandé mais voilà ils restent muets oups et oui je vais citer l'âge de la loi pour remonter un peu plus non enfin non oui merci pour moi ce sont des exemples qui sont éminemment pessimistes et qui peuvent nous questionner sur la capacité du libre arbitre en fait au sein de la Bible mais c'est pour moi deux exemples de la Torah écrite et en fait ce qu'on a dit tout à l'heure sur le Naasé ve Nishma intègre une dimension plus large et une dimension de choix parce que Nishma le fait de comprendre de vouloir comprendre en fait c'est pour moi cette tradition orale de construire du sens en fait et de créer une longue chaîne de transmission et d'interprétation si bien que cette Torah écrite et cette Torah orale elles s'additionnent elles s'incrémentent elles s'augmentent et elles permettent cette dimension de choix et d'interprétation et de refus dans certains cas et voilà merci beaucoup merci beaucoup Charles-Louis j'aime beaucoup cette notion d'incrémentation d'inflation effectivement la Torah on l'a fait grandir enfin c'est l'éactil Torah c'est une expression des sages aussi de faire grandir la Torah de la retourner à fort bas à fort bas qui découle là-bas retourne-la et retourne-la car tout s'y trouve mais c'est pas seulement simplement qu'on trouve quelque chose d'existant on l'a fait grandir effectivement le texte ne cesse de s'allonger et de s'alourdir et de s'enrichir de tous les commentaires et chère Marine vouliez-vous je crois plutôt conclure enfin réélargir le propos du rachat des différentes catégorisations en vous posant encore la question de cette diversité dont on a vu qu'elle était une valeur phare en fait de la de la de Shavuot qui est la fête de l'individualisation de l'altérisation de chacun donc tout ça crée crée des distinctions d'ailleurs la sortie d'Egypte c'est déjà ça c'est la vertu c'est de distinguer comment dit le texte am betor am un peuple à travers un peuple cette situation de discrimination dans une unité d'avoir la capacité de discriminer de voir quelque chose de différent à l'intérieur de quelque chose qui se donne comme une unité c'est l'un des plus grands des miracles c'est peut-être la bina justement la capacité à distinguer les choses bref une fois qu'on a distingué toute cette diversité qu'on s'en réjouit qu'on la chérit etc comment à l'inverse enfin peut-être pas à l'inverse mais en complément on reste aussi dans une certaine unité comment on construit c'est l'expression à la mode comment on construit du bien commun aujourd'hui comment on arrive à garder une forme d'unité voilà la dialectique diversité unité je pense que vous vouliez terminer là dessus oui c'est vrai que nous outre voilà outre le côté qui peut être assez comique de lire toutes ces listes qu'on peut trouver de catégorisation de personnes de même type de comportement qu'on a quel intérêt pourquoi est-ce que c'est là alors on l'a vu l'importance de l'individualisation il y a un instant et rappelons-nous que la création se fait par la séparation même quel intérêt qu'est-ce que ça nous apporte à quel besoin on vient répondre avec ça pourquoi la tradition insiste autant je pense que tout simplement il y a un besoin dès le début dès vraiment ce commencement un besoin de reconnaissance en fait de cette altérité et de se dire que notre propre altérité par rapport à quelqu'un qu'on va avoir en face de nous a sa place on peut se reconnaître dans les textes on a notre place dans nos textes de la tradition dans la tradition dans son évolution et que notre altérité est à la fois présente représentée elle est reconnue elle est vue elle est à sa juste place au sein de la tradition elle existe elle a le droit d'être présente et surtout elle est acceptée elle est acceptée elle est reconnue elle est présente une fois qu'on a dit ça et c'est essentiel ça nous semble j'ai envie de dire des bons sentiments mais trouver sa place au sein d'une tradition au sein de cette alliance au sein du peuple de cette histoire de cette alliance avec Dieu de ces mitzvot qu'on va transmettre la question justement de la pédagogie dont on parlait c'est pas rien on peut le considérer comme quelque chose d'utile ok on a déjà dit beaucoup de fois mais c'est existentiel c'est important essentiel de le rappeler la question tout ça soulève c'est est-ce qu'on ne risque pas déjà un de s'enfermer dans cette typologie ah bah oui moi je suis le rachat ok de A à Z je serai le rachat je ne peux pas en sortir et bien si c'est pour ça que la Mishnah vient nous expliquer qu'est-ce qu'un rachat celui qui refuse de donner à la tzedaka et qui ne veut pas que les gens donnent comment on devient non-rachat on ne nous demande pas d'aller convaincre tout le monde d'aller donner à la tzedaka juste toi donne tout simplement on transcende la catégorie dans laquelle on pouvait sembler être enfermé de la même manière le rachat celui qui ne va ni au Beth Midrash donc à la Sina ou et n'étudie pas bah en fait il y a deux options soit tu vas étudier soit tu vas à la Sina soit tu fais les deux bah c'est le top mais on n'en demande pas autant il y a la possibilité dans cette typologie de ne pas enfermer mais de proposer différents modèles puis qu'on peut adopter avec juste un changement un changement d'une action de pas grand chose oui on est présent dans une identité mais notre identité suivante peut aussi être présente et ça nous donne des modèles d'aspiration on a beaucoup parlé du rachat dans la Mishnah il est opposé au racide qu'est-ce que le racide c'est celui qui va donner tout ce qu'il a à la tzedaka et encourager tout le monde à donner à la tzedaka il y a d'autres modèles qui existent moi ce qui m'interpelle aussi c'est me demander comment on construit ensemble comment au travers de toutes ces identités différentes qui sont présentes qui sont célébrées qui sont reconnues comment on arrive à se rappeler qu'il y a un fil commun une Torah de Torah c'est déjà plus compliqué qui nous relie en fait toujours remettre la Torah au centre et se rappeler que la Alara qui oui va vers de l'avant est en fait un cadre un cadre pour quoi un cadre pour qu'on puisse vivre ensemble et avancer tous ensemble dans toute notre diversité on a besoin de ce cadre et un cadre pour gérer toutes les interactions humaines qui a besoin d'être un peu plus fort peut-être que d'autres cadres et c'est pour ça qu'on le relie à la Torah et c'est tout l'importance de oui célébrer la diversité et de se rappeler qu'elle exprime aussi un universalisme juif celui du don de la Torah de la Alara qui nous unit toutes et tous et c'est l'exemple qu'on retrouve avec les quatre enfants confesseurs oui ils sont extrêmement différents mais où sont-ils où sont-ils à la même table à la même table au même moment pendant le célèbre de Pessah et donc il faut se rappeler que toute cette diversité est encore plus forte quand elle est ensemble et qu'on a accepté l'altérité merci chère Marie tu veux dire que comme toutes les fêtes juives on commence par des questions on finit par un repas mais c'est autour du repas du shulchan effectivement comme la blague le dit en fait non la blague est plus précise on a voulu nous tuer on s'est sauvés mangeons c'est ça le triptyque de toute fête en tout cas merci on a abordé une diversité de thèmes incroyables le nom l'opposition du nom la fonction l'importance du coup de la question cette situation de refus fondamental aussi qui explique justement qu'une acceptation puisse avoir lieu et ne pas sauter tout de suite sur la casserodie du rachat en disant mais il sait pas de quoi il parle ou alors il s'exclut en fait quelque part face à un objet aussi merveilleux aussi surnaturel que la Torah on est naturellement exclu et il faut inclure ce temps d'exclusion peut-être de stupeur peut-être de bouche bée peut-être de silence pour pouvoir peut-être se l'approprier petit à petit et puis on a beaucoup questionné aussi la notion même d'une catégorisation avec tous les dangers possibles mais qui finalement est une richesse qui nous force à nous poser des questions et à voir l'altérité et effectivement de fabriquer aussi du commun quelque part la catégorisation c'est une notion intermédiaire entre la diversité brute infinie et puis un collectif qui serait trop totalitaire on a besoin des catégories sans s'y enfermer pour penser de manière systématique aussi ne pas oublier de penser à la diversité en tout cas moi j'ai eu l'impression tout simplement autour de cette autour de cette table parce que c'est une table ici où on ne mange pas mais c'est une table où on est réunis j'ai eu l'impression d'avoir 3 khachamim à ma table ce soir merci on les applaudit merci 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 et merci Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501